Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV si vous êtes nouveau n'évitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. La course au Ballon d'Or est presque terminée, alors que les derniers trophées de la saison continuent d'être distribués. La course au Ballon d'Or 2023 touche à sa fin, certains des meilleurs footballeurs du monde étant en lice pour succéder à Karine Benzema, vainqueur en 2022, en soulevant le Ballon d'Or à Paris le 30 octobre. La Coupe du Monde se déroulant en plein milieu de la campagne 2022 à 2023, elle pourrait n'être qu'un lointain souvenir au moment où les votes auront lieu en août. Il ne fait cependant aucun doute que le fait d'avoir joué un rôle de premier plan au Qatar a augmenté les chances de certains joueurs de concourir pour le Ballon d'Or, même si les titres nationaux et européens ont maintenant été décidés. Dans le classement du Ballon d'Or 2023, 8 joueurs de Man City dans le top 20, Meierling Allant perd sa place face à Lionel Messi. 20 Casemiro, Manchester United En 2022 à 23, 9 buts, 8 passes décisives. A remporter la Carabao Cup et la Super Coupe de l'UEFA. Les buts de Casemiro contre Bournemouth et Chelsea ont contribué à confirmer le retour de United en Ligue des Champions, couronnant une excellente première campagne pour l'international brésilien à Old Trafford. 19 Jacques Grealish, Manchester City En 2022 à 23, 6 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et de la FA Cup. Ces statistiques offensives brutes peuvent encore décevoir compte tenu du prix payé par City pour l'acquérir, mais il ne fait aucun doute que les performances de Grealish en 2022 à 23 ont montré pourquoi il a coûté 100 millions de livres sterling pour être recruté à l'été 2022. 18 John Stones, Manchester City En 2022 à 23, 3 buts, 3 passes décisives. A remporter la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. En l'espace d'une saison, Stones est passé d'un défenseur central fiable à un latéral droit polyvalent, puis à un milieu de terrain central redoutable, son changement de rôle étant peut-être le facteur déterminant qui a permis à City de remporter le triplé. L'international anglais a été superbe lors de la finale de la Ligue des Champions, et il faut s'attendre à ce que sa carrière atteigne des sommets encore plus élevés au cours des prochaines années. 17 buts Caio Saka, Arsenal En 2022 à 23, 19 buts, 14 passes décisives. A l'image d'Arsenal, la forme de Saka a chuté au mauvais moment pour les Gunners, qui ont vu leurs espoirs de titre s'évanouir en l'espace de quelques semaines. Malgré cela, l'élier anglais et son coéquipier Martin Odegaard devraient figurer sur la liste des 30 candidats au Ballon d'Or 2023, qui sera annoncé plus tard dans l'année. 16 Lotharo Martinez, Inter En 2022 à 23, 29 buts, 12 passes décisives. A remporter la Coupe du Monde, la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana. Martinez a raté son coup à Istanbul en gâchant une belle occasion de donner l'avantage à l'Inter en finale de la Ligue des Champions, avant que Manchester City ne prenne l'avantage et refuse de céder sa place. Toutefois, compte tenu de son nombre de buts en série à cette saison, de ses deux buts pour remporter la Coppa Italia et de son rôle, certes partiel, dans la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde, il peut être assuré d'une nomination au Ballon d'Or. 15 Jules Bellingham, Borussia Dortmund En 2022 à 23, 15 buts, 9 passes décisives. On ne peut que se demander si Dortmund aurait remporté le titre de Bundesliga si Bellingham avait été en forme lors de la dernière journée de championnat, mais il ne fait aucun doute que les performances de l'adolescent ont permis au BVB de s'approcher de la victoire. Nommé joueur de la saison en Bundesliga, il peut maintenant commencer à se préparer à la vie de joueur du Real Madrid au cours des deux prochains mois. 14 Marcus Rashford, Manchester United En 2022 à 23, 33 buts, 11 passes décisives. A remporter la Carabao Cup. Rashford espère que sa forme entre décembre et février est un signe avant-coureur de ce qu'il attend dans sa carrière, plutôt qu'une simple poussée de fièvre. Si c'est le cas, il devrait faire partie des candidats au Ballon d'Or pour les cinq prochaines années au moins. 13 Klichak-Varatskelia, Napoli En 2022 à 23, 16 buts, 17 passes décisives. Vainqueur de la Serie A La forme de Caradona n'était pas la même en 2023 qu'avant le début de l'année, mais les supporters de Naples s'en moqueront vu le rôle qu'il a joué dans la conquête de leur premier Scudetto depuis 1990. L'élié géorgien a été l'une des recrues de la saison dans le football européen et reste l'un des éliés les plus difficiles à défendre sur le continent. 12 Karim Benzema, Alitiab En 2022 à 23, 31 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey, de la Coupe du Monde des Clubs et de la Super Coupe de l'UFA. Benzema n'aura pas de ballon d'or cette saison, car le ballon d'or en titre n'a pas pu aider le Real Madrid à atteindre une nouvelle finale de la Ligue des Champions ou à remporter la Liga. Il reste à voir si c'est la fin de sa carrière européenne après son transfert à Alitiab. Si c'est le cas, il se pourrait bien que l'attaquant français ne soit plus jamais en liste pour ses prix. 11, Bernardo Silva, Manchester City En 2022 à 23, 9 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et de la FA Cup. Bernardo n'est pas un buteur régulier, mais il marque sa part de grands buts, et peu ont été plus importants que les deux buts qu'il a marqués pour permettre à City de battre le Real Madrid et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. S'il s'agit de la dernière saison du meneur de jeu portugais à l'Etiad Stadium, il voulait clairement partir en beauté, et c'est ce qu'il a fait. Duss, Julian Alvarez, Manchester City En 2022 à 23, 23 buts, 6 passes décisives. A remporter la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. Seuls 6 joueurs de Première Ligue ont marqué plus de buts toutes compétitions confondues cette saison qu'Alvarez, qui a prouvé qu'il devait être plus qu'un simple renfort pour Man City. Pour l'instant, il peut se contenter de terminer comme le footballeur le plus décoré de la planète pour la campagne 2022 à 23, ce qui signifie qu'une nomination au Ballon d'Or est une certitude. 9 Robert Lewandowski, Barcelone En 2022 à 23, 35 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa de Espana. Lewandowski n'a peut-être plus aucune chance de décrocher le Ballon d'Or, mais il a au moins conservé son superbe palmarès en remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le Barça. Le fait qu'il y soit parvenu malgré quelques baisses de forme témoigne de ses capacités à l'approche de son 35e anniversaire. 8 Rodry, Manchester City Dernière fois, nouvelle entrée. En 2022 à 23, 4 buts, 7 passes décisives. A remporter la Ligue des Champions, la Premier Ligue et la FA Cup. Le meilleur milieu défensif du monde. Rodry pourrait bien avoir mérité cet honneur aujourd'hui, l'international espagnol étant devenu un joueur extrêmement régulier pour City au cours de la saison. Aucun joueur de champ n'a débuté plus de ses 52 matchs pour City en 2022 à 23, et il a gardé le meilleur pour la fin, en marquant le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions. 7 victoires Ozymen, Napoli En 2022 à 23, 31 buts, 5 passes décisives. Vainqueur de la Serie A Ozymen sera à jamais immortalisé à Naples après son but qui a permis aux partenopées de remporter leur premier titre de Serie A depuis 33 ans. Il ne reste plus qu'à savoir si Naples pourra conserver l'attaquant le plus convoité d'Europe cet été. 6 Gundogan, Manchester City, dernière année, 11 in 2022 à 23, 13 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et de la FA Cup. Quel que soit le club dans lequel Gundogan jouera la saison prochaine, il aura entre les mains un joueur d'élite, qui a prouvé qu'il pouvait s'imposer lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Les deux doublés du milieu de terrain contre Leeds et Everton ont permis à City de remporter le titre de Première Ligue, avant que son doublé à Wembley ne fasse la différence lors de la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester United. 5 Kevin De Bruyne, Manchester City En 2022 à 23, 10 buts, 32 passes décisives. A remporter la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. 32 passes décisives. De Bruyne est véritablement le meilleur meneur de jeu de sa génération et sa montée en puissance au cours de la saison a permis à City d'atteindre les sommets qu'il a connus ces deux derniers mois. Ses blessures en finale de la Ligue des Champions ne sont peut-être pas les meilleures, mais au moins le Belge a fini du côté gagnant cette fois-ci pour enfin mettre la main sur la Coupe d'Europe. 4 Vinicius Junior, Real Madrid En 2022 à 23, 24 buts, 25 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey, de la Coupe du Monde des Clubs et de la Super Coupe de l'UFA. Compte tenu de tout ce que Vinicius a dû supporter de la part des supporters espagnols cette saison, sa forme a été superbe, et il est désormais confirmé qu'il fait partie du petit groupe que l'on peut qualifier de classe mondiale. L'échec en Ligue des Champions le privera probablement du podium du Ballon d'Or cette fois-ci, mais le Brésilien a tout pour devenir un futur lauréat de ce prix. 3 Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain En 2022 à 23, 53 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1 Certains pensent que Vinicius ou l'une des stars de Man City méritent de devancer Mbappé dans le classement final du Ballon d'Or. Il a marqué plus de 50 buts en club et en sélection, a remporté un nouveau titre de champion et a gagné le soulier d'or de la Coupe du Monde après avoir marqué un coup de chapeau en finale. 2 Erling Allant, Manchester City En 2022 à 23, 53 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la 1er Ligue et de la FA Cup. Allant a battu d'innombrables records au cours de la saison et, à la fin du mois d'avril, il semblait inévitable qu'il prenne la tête du classement du Ballon d'Or à la fin de la saison. Cependant, une série d'un seul but lors de ses 8 derniers matchs signifie qu'il ne sera probablement pas élu en 2023, même si ce sont ses buts qui ont joué un rôle majeur dans la conquête du triplé par City. 1 Lionel Messi, Inter-Niani En 2022 à 23, 38 buts, 25 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Messi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se priver d'un huitième Ballon d'Or en raison de sa forme chancelante au cours de la deuxième moitié de la saison, mais sa victoire emblématique en Coupe du Monde devrait suffire à lui valoir un nouveau Ballon d'Or. Toutefois, comme il est désormais plus probable que jamais qu'il en ait fini avec le football européen, cela signifie-t-il qu'il s'agira de son huitième et dernier Ballon d'Or ? Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV Si vous êtes nouveau n'évitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos.